« Cheikh Adrien, qui fait le malin, tombe dans le ravin, plus belle journée de cette semaine. » Vous vous rappelez, c'est l'histoire de cette influenceuse Maëva Chou, qui malheureusement a décidé de quitter ce monde à cause de cet individu et de la nouvelle femme de cet individu. Donc sous antidépresseur, et j'en suis venue à vouloir cesser de vivre. Vous avez pensé au suicide, carrément ? Tu fais des tentatives. C'est à ce point-là. On abandonne, en fait. Finalement, on abandonne. Si je suis un monstre, alors je m'en vais. Si tout le monde pense que c'est ça, je m'en vais. Et on s'en sort pas, parce qu'on n'a pas d'issue, parce qu'on essaie d'appeler à l'aide, parce qu'on dépose des plaintes, et que tout le monde s'en fout. C'était en 2021. Il faut savoir que celui-là, Adrien, moi je ne l'ai pas oublié, avec sa femme, sa copine, Laura, juste pour vous resituer les fées, Maéva, c'est l'ex-compagne d'Adrien. Ils ont ensemble, je crois, quatre enfants. Quatre ou cinq. Moi, je crois que c'est quatre. Et en fait, quand ils se sont séparés, il s'est mis avec cette nana, Laura, qui ne vaut pas mieux que lui, je vous le dis clairement. Parce que là, elle essaye de se dédouaner. Non, non, les deux dans le même sac. Elle aussi, elle a ouvert sa bouche. Elle aussi, elle a envoyé des messages. Donc, ils l'ont harcelé et poussé au suicide. Ils ont inventé de la mh, mh, pédo, mh, mh, vous avez compris. Je dis heureusement que moi, je n'ai pas voulu récupérer mes cadeaux parce qu'elle se retrouverait avec deux trous à la place des seins. Une maman. Pendant plusieurs mois, Adrien continue, lui, à parler de son ex-femme sur ses plateformes. Elle se sert des gens, c'est une perverse narcissique. Des mots durs. Et en février 2021, des rumeurs qu'il lance et qui font tout basculer. On était entendue. C'est affreux d'être accusé de ça et de ne rien pouvoir dire. Parce que finalement, on essaie de se dire, je vais l'ignorer. C'est la meilleure des réponses. Mais ignorer pour certaines personnes, c'est validé. Elle ne dit rien, donc c'est vrai. Vous êtes maltraitante, vous n'avez jamais fait d'une chose ? Mais alors pourquoi mes enfants sont chez moi aujourd'hui ? À temps plein. Pourquoi il a abandonné la garde du jour au lendemain sans décision, sans rien ? Parce que tout simplement, suite aux enquêtes, suite aux vérifications de la juge, tout s'est avéré faux. Maëva, alors que pas du tout. Maëva, elle ne pouvait plus s'en sortir. Tous les jours, elle se faisait harceler. Et les gens disaient, mais quitte les réseaux. Mais c'est comme une victime de V qui porte une mini-jupe. Elle est sortie, comme dirait l'autre, après 22 heures. Mais ce n'est pas à elle d'arrêter de sortir et ce n'est pas à elle d'arrêter de s'habiller. C'est aux autres, donc elle est restée sur les réseaux. Mais effectivement, son ex, Adrien, avec sa campagne Laura, deux grosses merguez, ont continué de lui mettre la tête dans le sable. Immédiatement sur Twitter, le hashtag Mavachou devient tendance. Des centaines de messages de haine, des rumeurs de pédophilie contre la jeune maman et son nouveau compagnon. J'espère que tu vas finir en prison pour toutes les maltraitances à tes enfants. Ou encore, Maëva dans un cercueil sont publiés. Certains jours, jusqu'à mille messages postés contre elle. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, ça fait combien ? Trois ans ? Trois, quatre ? Ouais, voilà, trois ans après. Maintenant, c'est bon, il est poursuivi en justice. Et la chère Laura aussi, parce que tu faisais bien la maligne, toi. En sachant plus que c'était l'ex et surtout la mère des enfants de ton compagnon. Mais alors, lui, je ne t'en parle même pas. Lui, là, c'est après son décès, il a continué. Oh, c'est malade, Adrien. Il a continué à la diffamer, à la salir. Alors qu'elle, elle était déjà montée dans l'au-delà, si vous voyez ce que je veux dire. Je fais attention pour TikTok. Donc, c'est-à-dire qu'elle a dû se retourner dans sa tombe. Et la nana d'Adrien, la nouvelle compagne, Laura, s'y est mise aussi. Pendant, mais même après. Vous êtes des malades. C'est le tribunal d'Épinal qui a décidé de poursuivre Adrien et sa compagne, Laura. C'était le 6 mars dernier, en fait. Vous savez, c'est quoi pour moi le pire dans l'histoire ? Le pire dans l'histoire, c'est aujourd'hui les enfants de Maéva. Ils ont qui comme référent direct ? Ben, le père Adrien, là, et la nana Laura, la nouvelle femme d'Adrien. Les enfants, ils vont grandir. Ils vont bien voir qu'il y a une action en justice et probablement d'ailleurs une condamnation. Surtout qu'il existe encore des vidéos d'Adrien en train de salir leur maman. Les enfants, ils vont connecter que la maman, elle est partie vers l'au-delà de elle-même. C'est elle qui a décidé de partir. Elle va bien comprendre que donc, c'est bien le père et la femme de leur père, Laura, qui sont incriminés. Alors, pour peu qu'ils soient déclarés coupables, je pense qu'après, c'est fin de n'en recevoir. C'est fini, t'au-pipo, là. Plus jamais, ils vont parler à leur père et à l'autre marâtre, là. Eh ben, mais vous ne savez pas à quel point je suis soulagée ? Yaël, Melleul, vraiment, merci pour cette nouvelle. Je ne vous raconte même pas. Mais c'était dans mon esprit depuis son suicide, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi l'autre, il faisait encore sa vie. Non, tu ne fais pas ta vie. Je répète, qui fait le malin tombe dans le ravin. Cher !